Nous sommes dans le manuel à la page 61, numéro 9, 10, 11, 12. Alors, allons voir qu'est-ce que ça donne. À la page 61, numéro 9, on veut savoir, dans les esquisses qui sont les suivantes, comment varie la variable dépendante lorsque la variable indépendante varie. Finalement, qu'est-ce qui se passe avec le Y? Qu'est-ce qui se passe avec le Y? Bien, ici, notre ami Y, il est en train de monter et de monter et toujours de monter de plus en plus lorsque notre ami X varie. Donc, autrement dit, plus le X est grand, plus le Y est grand. Ici, ça va être le contraire. Notre ami Y semble descendre, même qu'à un moment donné, ça va valoir 0. Je ne sais pas que vaut X, peut-être qu'il vaut 100, mais Y vaut 0. Notre ami Y descend. Et ici, le Y monte et le Y descend. Alors, allons voir en français ou avec des phrases, qu'est-ce qu'on a à vous suggérer ici. La variable dépendante augmente uniformément lorsque la variable indépendante augmente. Ensuite, la variable dépendante diminue uniformément. Et finalement, la variable dépendante augmente lorsque la variable indépendante augmente jusqu'à un certain point. Ça faisait, il y avait un sommet, là. Et après ça, ça se met à diminuer. Lorsque la variable indépendante augmente, le Y se met à diminuer. À la question suivante. On a des graphiques et on veut savoir ici, voici différentes relations entre deux variables associées à chacune l'esquisse qui lui convient. Donc, le prix d'un billet de métro, par exemple. Si on regarde un petit peu le prix d'un billet de métro, est-ce que ça varie vraiment lorsqu'on fait plus et plus et plus de stations de métro? La réponse va être non. C'est toujours le même prix pour les stations de métro. Donc, ça va être ce graphique-là ici. Donc, peu importe le nombre de stations que tu fais, c'est le même prix. Alors, c'est pour ça que c'est écrit ici 4 de toute façon. Comme ça. La température de l'eau dans un bac placée au congélateur et le temps est coulé. Bon, évidemment, la température de l'eau, elle va descendre. Et là, c'est intéressant. On s'en va sous l'axe des X. Autrement dit, on s'attend à ce que le Y, la température, soit négatif. Par exemple, au bout de 10 heures, on pourrait avoir une température de, par exemple, moins 15 degrés Celsius. Donc, on est dans le négatif. Donc, on est en dessous de l'axe des X. Très intéressant ici, donc. C'est 1. Le montant d'argent, si on le dépose la même somme tous les dimanches, le montant d'argent, ça va être ce joli graphique-là ici. On va plus voir ça en secondaire 4, un graphique par escalier. Donc, le dimanche, tu mets de l'argent et après ça, l'argent reste le même. Pouf! Tu sautes d'une marche parce que tu viens de mettre de l'argent encore. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des lignes, des traits qui sont constants parce que lundi, mardi, mercredi, ça ne change pas. Ça fait uniquement changer le dimanche. Donc, ça, c'est un très bon graphique ici. La quantité d'air dans un ballon pendant qu'on le gonfle. Alors, on souffle, ça monte, on prend notre respiration, ça ne monte plus, on souffle, on prend notre respiration. Donc, c'est pour ça que ça monte. Quand on souffle dans un ballon, la quantité d'air, elle ne monte pas de façon progressive et uniforme le temps qu'on prend nos respirations. C'est pour ça que ce graphique-là fait des petites vagues, que c'est intéressant. À la question numéro 11, on veut savoir qu'est-ce qui arrive à la variable dépendante y lorsque le x prend une très grande valeur. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ici, à la question 1, lorsque x prend une très grande valeur, la variable y, elle va rester uniforme, par exemple, à moins 15 degrés. Donc, y reste constant, ne bouge plus, constant et négatif. J'insiste, négatif parce qu'on est dans un congélataire. Au deuxième graphique, qu'est-ce qui arrive au y? Bien là, ça dépend. Si on n'oublie pas que c'est l'histoire du ballon, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que, pouf, le y va tomber à zéro, puis il n'y aura plus de ballon. Mais ici, s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a plus de contexte, on pourrait penser que le y va devenir toujours de plus en plus grand. Au troisième graphique, le y, il est constant, donc ça ne changera plus. Il n'y aura plus de variation. Même chose ici, il n'y aura plus de variation. Et ici, au contraire, on semble penser que le y va toujours devenir de plus en plus grand, la quantité d'argent, dans le cochon, en supposant que le cochon soit infiniment grand. Alors voilà, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est le sort qui est réservé au y, qui dépend de chacune de nos histoires. Finalement, la question 12. L'air d'un disque, moi tout de suite, j'écris pi fois rayon à la 2, c'est ça l'air d'un disque, pi à la 2. Dépend de la mesure de son rayon. Effectivement. Alors on pourrait se faire une table de valeurs. Le rayon pourrait être en mètres, et l'air pourrait donc être en mètres carrés. Alors ça sent la table de valeurs. Et il y a quelque chose qui est important. Tu n'as pas de rayon, tu n'as pas d'air. Oui, effectivement. Et qu'est-ce qui arrive si le rayon c'est 1, 2, 3 mètres ? Mais l'air, on se rappelle que c'est pi fois le rayon à la 2. Donc ici, ça fait pi fois 1, ce qui fait 1 pi. Ici, ça fait pi fois 2 à la 2. Bon, j'aurais dû l'écrire, mais c'est parce qu'avec 1, ça ne change pas grand-chose. Ici, ça fait 2 à la 2, 4 pi. Et pi fois 3 à la 2, ce qui fait 9 pi. Et on voit que l'air, en mètres carrés, varie selon le rayon en mètres, avec cette jolie table de valeurs. Alors, complète à la question 12a, complète à une table de valeurs pour représenter la relation entre ces deux variables. Voilà, c'est fait. Évidemment, je sais que pi, c'est environ 3,14. 4 fois pi, je ne le connais pas par cœur, mais c'est 12, je peux aller le demander à mon fichier Excel. Mais juste d'écrire 4 fois pi et 9 fois pi, c'est quand même excellent. Donc ici, je pourrais demander, qu'est-ce que ça fait 4 fois pi? Je pourrais écrire 4 fois 3,14,15,926. Et il va me répondre 12,57. Bon, ainsi va l'avis. Mais je ne suis pas obligé d'écrire des normes à virgule comme ça. Je peux écrire vraiment les valeurs exactes. C'est ça qu'on aime le plus. Ces variables sont-elles discrètes ou continues? Ce sont des variables qui sont continues. OK, je pourrais écrire, moi, que le rayon ici, ce serait 4,23. J'aurais le droit de l'écrire dans ma table de valeurs. Variable continue. Il représente dans un plan cartésien. Ah, bien ça, c'est très intéressant. Regardons ensemble qu'est-ce que ça donne si on met ça dans un plan cartésien. Donc, on pourrait avoir une espèce de graphique comme ça. On a ici le rayon qui est en mètres. Et l'air qui est en mètres carrés, comme ceci. Et on essaie de graduer de façon constante, égale. Tiens. OK. Je vais peut-être avoir un problème, par exemple. C'est qu'ici, c'est correct qu'on a 0, 1, 2, 3. Pareillement comme ici, sur l'axe horizontal, 0, 1, 2, 3, 4. Mais ici, on est plus en termes de pi, comme dans 1 pi, 4 pi, 9 pi. Alors là, je vais être un peu créatif ici. Vous allez m'excuser, mais je vais écrire 1 fois pi, 2 fois pi, 3 fois pi. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? La réponse, c'est oui, j'ai tout à fait le droit de le faire. Ça veut dire qu'à chaque petite entaille, à chaque petite coche, je suis en train d'augmenter ma graduation de 1 pi. Si je ne veux pas écrire pi à chaque fois, je pourrais même écrire à la place fois pi, entre parenthèses. Ce qui veut dire que tous les nombres ici, c'est fois pi, comme dans 3 fois pi, 4 fois pi. Mais là, je ne peux pas l'écrire aux deux endroits, par exemple. Donc, je vais enlever le fois pi que je viens de faire apparaître. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être très amusant. On a le point 0, 0. On a le point 1, avec 1 pi. Donc, quand le rayon, c'est 1, là, dans mon cercle, c'est 1 fois pi. C'est ici que ça se passe. Donc, ce point-là, il s'appelle 1, 1 pi. Bien. On a un autre point qui s'appelle 2. 4 pi. Il va être ici. C'est le point 2, 4 pi. Et plus loin, on a le point 3, avec 9 fois pi. Qu'est-ce qu'on réalise? Vraiment, ici, on n'est pas au pays des droites. C'est loin d'être une droite. C'est plus du secondaire 4. On est dans le monde merveilleux des paraboles. On va voir ça dans une autre année de vie. J'essaie de faire un graphique honorable qui passe par tous les points, comme ceci. Et, clairement, on voit que ce n'est pas en droite, ici. Alors, voilà, c'était le petit mot sur les questions 9, 10, 11 et 12. C'est back to home.